Musique 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 Fête des mères réceptionnelles pour les femmes membres de l'Union progressiste. Les femmes huppées de Monkpa, Lahotan, Logozoré et Gobada ont eu droit à un hommage poncé et mis en œuvre par Constant Dassaudi, membre fondateur du parti de l'Union progressiste, qui par son leadership et son sens de travail acharné a pu rassembler ses braves femmes à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Notre rencontre ici ce jour illustre les excellentes relations qui librent le parti de l'Union progressiste et ses militantes de Mokpa et de l'Aotan. Améliorer les conditions de vie des femmes de l'Aotan et de Mokpa est toujours au centre des préoccupations de l'Union progressiste, qui en fait un défi conformément au plan d'action du gouvernement de son excellence M. Patrice Tanas-Diottan. Je n'en veux que pourpreuve la mise en place des micro-crédits à l'Avia, la création de l'Institut de la femme dotée de personnalités juridiques et de l'automne financière et des préoccupations nécessaires pour mener des actions en faveur de la femme. Au-delà de l'hommage rendu à la femme mère, la coordination communale a exprimé son satisfait-ci au regard de la grande mobilisation des femmes, preuve de bonne santé du parti, selon le coordonnateur Dominique Soulin-Caquet. Quand les femmes de l'Union progressiste veulent fêter, ça ne peut qu'être une joie pour moi qui suis le coordonnateur communale de l'Union progressiste au niveau de Savalouf. Mais je dois remercier un certain nombre de personnalités qui ont pris le devant des choses pour que la fête soit un succès. Nous avons profité pour leur expliquer aussi le projet que le président Amoussou et son équipe sont en train de mettre en l'œuvre en faveur des femmes. Les femmes ont découvert le Bénin, elles ont échangé leur expérience entre elles et d'ici à là, le parti est en train de prévoir un projet pour les accompagner dans leurs activités juridiques de revue. Cette rencontre consacrée à la femme a été soutenue par des cadres politiques du parti, des élus locaux, communaux et du député Valère Tchobo. C'était avec fierté que nous avons passé cette journée fête des mères, qui traduit la fête des mères, avec nos mamans et nos soeurs. Et ça, ça traduit la social-démocratie de l'UP. Vous savez, l'UP, quand on parle de social-démocratie, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est la mère qu'on se donne. Nos mamans, c'est elles qui représentent l'électorat que nous avons à l'UP et donc nous leur reconnaissons cette place. Et comme aujourd'hui, c'est leur jour, nous sommes tenus, être de leur côté. Les femmes UP de l'Est de Savalou se sont réjouies des différents efforts que fournit le leader pour l'émancipation de la femme dans les collines. Le tapis rouge est désormais dressé pour ce digne fils de Montba. Sous-titrage Société Radio-Canada